Musique de générique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo commentée de gameplay. Aujourd'hui, ça ne va pas être une vidéo commentée de gameplay de la Master Chief Collection ou de Halo 5, mais de Spartan Firefight. On en a parlé il y a quelque temps dans une interview, l'interview sera en fin de vidéo, si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse, c'est un fan game. Spartan Firefight est un fan game, au même titre que Spartan Runner, qui sont donc deux jeux qui ont été faits par Doberman, qui a donc été interviewé il y a quelque temps. Moi, j'ai découvert ce jeu il y a très peu de temps, en fait, en réalité, juste avant de l'interviewer, ces deux bases, ce sont des jeux mobiles, et je ne joue pas sur téléphone, ce n'est pas quelque chose que je trouve agréable. Et là, très récemment, ces deux jeux sont arrivés sur Xbox, et c'est vraiment super jouissif à la manette. J'y ai très peu joué, en ce moment, je ne joue pas trop, je n'ai pas trop de temps pour jouer, donc là, j'avais un petit peu de temps, je me suis dit, autant aller essayer un petit peu ce jeu, et pourquoi pas vous en faire profiter, vous aussi. C'est ultra complet, on a vraiment l'impression qu'on est sur un halo en 2D. Moi, ce qui m'intéresse, c'est débloquer Cortana, mais ça coûte très cher, et je suis encore au début, je n'ai que 4895 crédits, malheureusement, c'est bloqué. Je vais peut-être essayer d'aller sous-doyer Doberman, peut-être que s'il m'écoute, il pourra peut-être m'envoyer des crédits, je ne sais pas si c'est possible, au moins comme ça, je pourrais débloquer Cortana en avance. Ça serait vraiment super cool. Il y a différents types de jeux, le principe, la base du jeu, c'est du firefight, c'est survivre le plus longtemps possible. Comme je sais que vous aimez le parasite, tous derrière votre écran, j'ai décidé de lancer le mode de jeu parasite. Il suffit de survivre aux différentes vagues de Flood qui vont s'abattre sur nous. C'est quelque chose que les gens ont attendu et ont voulu sur Halo 3 ODST ou sur Halo Reach, et aujourd'hui, c'est possible, c'est là. On n'a pas encore Halo Infinite, mais on a le Flood en Firefight sur Halo Spartan Firefight, et ça, c'est vraiment super cool. Dans ce jeu, on retrouve tous les bruitages qui font Halo. C'est vraiment génial, c'est vraiment super jouissif. A la manette, je crois que je me répète, c'est vraiment génial, c'est ultra kiffant. Alors après, vous allez voir un gameplay d'une personne qui ne sait pas jouer, qui doit avoir, je ne sais pas, 3 heures peut-être de jeu sur le jeu. Je me répète, au niveau des mots. Donc, je n'ai pas encore les véritables rouages, surtout que je ne joue pas vraiment à des jeux 2D ou des jeux mobiles, en règle générale, donc je n'ai pas ce feeling qu'il peut y avoir avec ce genre de jeu. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît, il existe aussi des clans, un système de clans pour s'affronter, pour se comparer entre nous différents modes de jeu. Un mode Red vs Blue pour représenter le matchmaking, où on joue contre une IA. Il y a un système de défis qui nous aide à gagner des crédits. Juste avant d'enregistrer ça, je suis allé faire un défi où il fallait tuer 50 ennemis en Red vs Blue, donc en matchmaking. C'est après coup que j'ai enregistré, parce que je n'ai pas pensé à enregistrer sur le coup. Et, franchement, c'est la première fois que je trouve vraiment kiffant d'affronter le floude. Je n'aime pas le floude sur Halo. Moi, je suis vraiment quelqu'un de particulier. Tout ce que les gens aiment la plupart du temps sur Halo, moi, je ne vais pas aimer. Alors, bien sûr, il y a quelques petites exceptions. Voilà, je ne vais pas cracher sur le fait de jouer des élites sur Halo 2, Halo 3 ou Halo Reach, par exemple. Mais je vais préférer ceux de Halo Reach, qui sont beaucoup plus badass, alors que certains vont dire « Ah oui, mais ça détruit le côté égalitaire avec les Spartans. » Vous voyez, il y a des trucs. Moi, je suis là pour jouer avec le maximum de fun possible. Je ne suis pas pour me prendre la tête à viser un score en particulier. Et du coup, ça fait qu'il y a certaines choses qui ne passent pas. Et le floude, par exemple, c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver sur les différents jeux. Et je suis très content, puisque jusqu'à présent, depuis un moment, il n'y en a pas eu. Depuis Halo Reach, alors peut-être que sur Halo Infinite, on va retrouver du parasite. Ça serait logique, puisqu'on se retrouve, on va se retrouver sur un halo. Jusqu'à présent, on a vu le parasite sur les halos, principalement, sur un monde bouclier aussi, mais surtout sur les halos. Donc, il est tout à fait logique qu'on en retrouve dedans. Enfin, du moins, ça ne serait pas surprenant. Surtout si on est sur l'halo Zeta, qui a une grande histoire. Enfin, il y a des halos cultures qui en parlent. Je vous laisserai la petite vidéo en fin de vidéo. Encore une fois, je me répète. Voilà. Ce serait logique de voir du floude sur Halo Infinite et peut-être de retrouver un système de baptême du feu où on aurait le parasite. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire en attendant, c'est rêver. Attention, c'est dangereux de rêver, parce qu'on peut s'attendre à des choses extraordinaires et puis à la fin, ne pas avoir satisfaction. Donc, il faut savoir rêver en prenant du recul. Voilà. Tout simplement, je pense que c'est le truc à tendre d'être surpris. Et de toute façon, si c'est quelque chose que la communauté veut, par exemple, du firefight avec du floude sur Infinite, ça apparaîtra tôt ou tard, parce que je crois que 343 veut vraiment essayer de faire en sorte de plaire à la communauté, de plaire au maximum à la communauté, de faire ce que la communauté a envie. On a eu, grâce à eux, la Master Chief Collection avec Halo 2 Anniversary, un Halo 2 qui est vraiment fantastique, qui est vraiment super beau, avec des cinématiques de blur. Voilà. Ils sont vraiment à essayer d'écouter la communauté au maximum. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ils essayent de mélanger des trucs. Et puis, du coup, ça fait un petit peu bizarre. En tout cas, moi, je leur fais extrêmement confiance et je pense qu'ils ont acquis assez de maturité sur Halo Infinite pour faire quelque chose de génial. Alors, bien sûr, il y a eu un faux départ. Un faux départ qui m'a fait extrêmement mal. Personnellement, on en avait déjà parlé dans un live avec Eryville. Et j'ai pu en parler à droite ou à gauche à certains moments. Mais aujourd'hui, il faut... On avance. Il faut avancer. On est bientôt en 2020. On va bientôt avoir des news sur Infinite. On va bientôt avoir de nouvelles images. Des images, cette fois-ci, terminées. Et ça va faire plaisir. En attendant, en attendant, eh bien, on a des petits jeux comme ça. On a Spartan Firefight. Et c'est vraiment un petit jeu qui est super agréable. Que je trouve vraiment super agréable. que je vous invite à tester. Que ça soit sur Xbox ou que ça soit sur mobile si vous êtes un joueur qui apprécie ce genre de choses. Et le truc qui est vraiment marrant, c'est que... Alors là, on va parler de quelque chose qui était au tout début de ma carrière de vidéaste sur YouTube. Vous voyez ? Au tout début de la chaîne Halo QG puisque cette chaîne au début s'appelait Halo QG. J'avais fait de mes mains un petit site internet qui était très moche en soi, qui existe toujours, que vous pouvez trouver si vous faites des recherches. Je ne vais pas vous le donner. Il ne faut pas déconner non plus. Et dans ce site, j'avais mis un espace jeu où il y avait un lien de téléchargement de Halo 0. Et Halo 0, j'ai découvert, en interviewant Doberban, que c'était lui aussi qui avait fait ce jeu à l'époque. Et c'est vraiment génial, en fait, de se dire que... Putain, on en est là ! Enfin, il y a ça qui s'est passé. J'ai rencontré la personne où j'ai fait son jeu. Alors, je savais que c'était un fangame à l'époque, mais je ne savais même pas que c'était un français qui l'avait fait. Enfin, voilà. Il y a un côté magique. J'ai du mal à exprimer véritablement ce que je peux ressentir en repensant à ce genre de choses. Mais je trouve que c'est vraiment super cool et génial. la vie et les surprises qu'il peut y avoir qu'elle peut nous faire à un moment donné. Comme ça, voilà. J'aurais vraiment absolument pas pensé me retrouver dans ce genre de situation à revivre le passé en me disant mais putain, mais j'ai été là. J'ai fait ça à un moment donné. Enfin, j'ai mis en avant son travail. Je ne le connaissais pas. Enfin, voilà. Je trouve que c'est vraiment cool. Et ça fait vraiment plaisir de le rencontrer. C'est une personne qui est très sympathique, à l'écoute de sa communauté lui aussi qui cherche à faire des améliorations sur son jeu continuellement. Et là, je tiens... Alors, comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup joué à Spartan Firefight mais je suis sur la meilleure game que je n'ai jamais fait. Ça tombe bien parce que j'enregistre. Et normalement, quand j'enregistre, ce n'est pas la meilleure game. De base, j'aurais voulu enregistrer et commenter en même temps. sauf que je ne me suis pas senti. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait sur la chaîne de partis commentés que je n'ai pas réussi à trouver l'énergie, à trouver le truc de jouer sur un jeu que je ne connais pas trop et à parler en même temps. C'est super dur. Les personnes qui ont déjà essayé doivent le savoir. Il y a un truc à avoir que j'avais à un moment donné et qu'aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver. sans doute qu'il faut en faire plus. Donc, ça, c'est à vous de nous dire. Est-ce que vous voulez plus de vidéos gameplay ? À l'approche d'Halo Infinite, peut-être que certaines personnes d'entre vous ont envie de retrouver des vidéos commentaires sur la chaîne. Pas forcément sur Spartan Firefight, sur la MCC. Quel jeu sur la MCC est-ce que vous voudriez voir sur Halo 5 ? N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des moyens de capture à nous envoyer vos games. Aujourd'hui, la MCC est sur PC et du coup, c'est vraiment facile de nous envoyer des games. Il y a le formulaire qui est en tant que description pour nous envoyer vos... vos gameplay, tout simplement. Je cherchais le terme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut repartir parce que de base, il y a eu un coup d'essoufflement avec la MCC parce qu'il n'y avait plus de partage de fichiers et ça devenait difficile d'aller chercher des games parce que de base, vous nous disiez j'ai quelque chose dans mon partage de fichiers, on allait le chercher et c'était nous qui l'enregistrons avec notre matériel. Vous, vous n'avez pas besoin d'avoir de matériel. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de partage de fichiers, ça devient compliqué. Alors, le Xbox DVR est apparu avec la Xbox One et c'était un moyen qui a vraiment été pratique pour pouvoir capturer des clips pour faire des clips shots. Mais au niveau des parties commentées, c'est vraiment quelque chose de... C'est quasiment mort. Du coup, c'est souvent des gameplays de nous que l'on vous propose et de base, c'est vous. La chaîne, c'est vous et c'est vos gameplays qu'on est censé proposer, qu'on est censé montrer et qu'on est juste censé habiller de notre douce voix mélodieuse. Pour ceux qui trouvent que j'ai une voix mélodieuse, par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce Spartan Firefight en commentaire si vous avez eu l'occasion d'y jouer. Si je ne dis pas de conneries, c'est un jeu qui est très populaire au Mexique. Voilà, c'est particulier. Mais il y a des... Je crois qu'Allo est vraiment populaire au Mexique. Alors après, c'est assez frontalier avec les Américains. Mais ça m'a toujours amusé et ce jeu est aussi, voilà, populaire au Mexique. Alors comme vous pouvez voir le tableau des scores, je n'ai pas un niveau ultra élevé, je ne vous ai pas menti, je n'ai pas joué énormément de temps. Mais je vais me rattraper, les parties sont assez rapides, c'est fun. Ça change des jeux de d'habitude et comme je le disais, c'est vraiment super agréable à la manette. Il y a différents modes de jeu, comme je vous montre là. Il y a même un mode forge pour forger vos cartes. Des versus pour jouer avec d'autres joueurs. Enfin voilà, il y a plein de choses et c'est franchement super fun. c'est à tenter en attendant Allo Infinite. Alors n'oubliez pas toutes les questions que je vous ai posées, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Est-ce que vous voulez plus de commentaires comme ça ? N'hésitez pas à envoyer vos propres commentaires, le lien est en description. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos Allo. Salut à tous et vive Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada